Quand les deux premiers années commencent à sentir le monde extérieur, c'est-à-dire à rendre présent un regard de tout ce qui est à l'extérieur. Je touche quelque chose, j'ai en moi une sensation. Cette sensation rend le monde extérieur présent à l'intérieur de moi-même. Elle représente le monde extérieur. Pour vraiment, dans cette limite, c'est donc une représentation du monde extérieur. Cette sensation indique quelque chose du monde extérieur, représente le monde extérieur. Rends présent. Représentez ses rentres trésors. Une ambassade représente son gouvernement à l'étranger. Il le rend présent. Une représentation théâtrale rend présent au moment même ce que l'auteur a pensé. Cette représentation, elle est directement au service de l'action que l'animal doit déployer. Si je sens quelque chose de trop chaud, ça me permet de partir. La sensation n'est pas gratuite. Elle est là parce qu'elle me permet d'avoir la réaction adéquate. Et donc, elle est là pour me permettre un mouvement. Toute sensation m'indique comment est le monde extérieur, mais surtout comment je vais réagir. C'est bien, c'est clair, mais elle indique l'action du monde extérieur selon moi. Je touche la chaise. La chaise, quand je la touche, je peux avoir une sensation qui me rend présent en moi de la chaise. Mais un animal, c'est surtout ce qui bouge qui est important, le danger. La sensation, au départ, est toujours liée à l'action. Il me dit le mouvement de l'autre pour me permettre mon propre mouvement. Quand les animaux se développent, quand il y a beaucoup de sensations qui viennent, il y a certains qui sont plus importants à certains moments que d'autres. On passe à la perception. Parmi un exemple, il y a une horloge qui fait clic-tac ici. Ça vous tombe sous l'essence, le tic-tac. Vous, vous entendez le tic-tac, non ? Mais, si vous êtes en train de dire quelque chose de fort intéressant, vous ne l'entendez plus le tic-tac. Vous ne le percevez pas. Parce que ce n'est pas le tic-tac. Ce qui est important, c'est ce qui est prégnant, c'est ce qui est dit. Et donc, je laisse tomber ce qui n'est pas important. Et je prends, je perçois, comme le percepteur d'impôt, il ne prend pas tout quand même. Berleau-Ponty disait très bien, quand je perce un fauteuil, ce que j'ai en tête, ce n'est pas uniquement le fauteuil. Ce n'est pas uniquement l'objet. C'est tout ce que je pourrais faire, ce que j'ai pu faire avec un fauteuil. Monter dessus, le grimper, le rembourser, etc. Donc, une perception n'est jamais immobile. Malgré tout ce qu'on peut penser, techniquement, la sensation. Ou la perception, c'est toujours sentir des choses qui touchent. Si je vais plus loin, je reprends ce que j'ai été dit. Si je peux, en tant que mammifère, avoir une mémoire qui me permet de garder les perceptions que j'ai eues, et de me les restituer, de consacrer les images, donc de fabriquer des images. Qu'il a été dit ça non ? Répète simplement. Quand j'entre dans le monde de l'image, l'image, la perception mise en mémoire et restituée ne peut pas être immobile. Au fond de nous-mêmes, il y a toujours une scène, un scénario qui la freute. Un scénario avec participation musculaire quand je fais bouger le scénario. C'est important ce que je dis. Donc j'ai des images. Ces images sont des actions, scénarios. L'animal peut commencer à communiquer ces images à travers des gestes, à travers un langage. un âge. Un âge. Il peut montrer qu'il mord. Enfin, montrer ses grands. C'est-à-dire qu'il fait semblant. C'est-à-dire qu'il mord mais pas tout à fait. C'est un geste qui ne dépend pas de la morsure, mais qui est une analogie de la morsure. On entre dans le langage analogique. On ne va pas développer ça trop. Mais à un certain degré d'évolution, nous, les hommes, utilisons la parole. La parole, c'est un autre langage. C'est un langage à plus dix thèmes. Comme sur les doigts. Il y a un, il y a deux, il y a trois, il y a quatre, cinq. Il n'y a pas un ennemi. Il n'y a pas un trois-quarts. Quand vous avez une montre, il y a des montres qui tournent au fur et à mesure que le temps s'écoule. C'est des montres analogiques. Il y a des montres digitales. Il est 11 heures, je ne sais pas, 11. Et puis sa réponse, puis 12. Notre parole est un langage digital. Je n'insiste pas là-dessus. Le moment où j'entre dans la possibilité de parler de l'image, les perceptions, le scénario qui représente tout ça en tête, il est une action. Et on l'a bien dit, le premier mot qui vient représente une action. Même si apparemment, si je dis, si l'enfant dit pipi, c'est pas le liquide uniquement. C'est l'endroit, c'est l'organe, c'est les circonstances. Le mot pipi, en tant que premier mot, est bien vers ce qui est le ras, un mot-phrase, un mot-phrase. Donc, quand on arrive à la parole, quand on reste, la parole qui reste la plus proche de l'inconscient, la plus proche de l'image qui est action, ne peut être qu'un mot d'action. C'est-à-dire un verbe. Si après, dans le développement d'un parole, j'arrive à constituer le substantif, manger, tartine. Tartine est quelque chose de figé, donc il ne bouge pas. Moi, j'ai expliqué ça. Si c'est qualificatif, ça, c'est encore la qualité, donc la projection. Qu'un, oui, tartine d'homme, non-phrase. Donc, dans les mots que nous employons, ceux qui restent le plus proches de l'image, mental, scénario que nous avons, c'est toujours déversible. Ils restent le plus proches au niveau jeunesse. Donc, si je veux rentrer, comprendre ce qui se passe au niveau du scénario inconscient, les traces qui sont les plus accessibles, qui me permettent de rentrer plus ou moins dans cette image, ça ne peut être que des verbes.